Musique Depuis 2010, la cuisine mexicaine figure sur le patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. C'est étonnant parce qu'elle a longtemps été perçue comme un domaine réservé aux paysans et aux incultes, uniquement bonne pour la rue et dans les maisons. Depuis toujours, les piments sont cultivés au Mexique. Plusieurs sortes sont utilisées, dépendant de leur piquant ou de leur goût. Originalement, ce sont les Amérindiens qui en faisaient usage afin de retarder la décomposition de la viande animale chassée ou pour camoufler le mauvais goût de celle-ci. Cet ingrédient différencie leur cuisine de celle des Espagnols. D'ailleurs, leur indépendance est célébrée avec les Chiles de Nogada, des piments verts farcis. Ce plat populaire d'Henchiladas a été conçu par les Magas. Les premiers étaient fort probablement entourés autour de poissons. Au départ, il était réservé aux nobles, uniquement servi lors d'occasion spéciale. Son nom signifie « trempé dans le Chili » ou « acheté du piment ». Il existe un verbe dédié au piment tellement ils sont essentiels. Ce plat est plutôt connu à travers le monde. C'est un choix idéal pour servir aux autres à qui on veut faire découvrir la cuisine mexicaine parce qu'il plaît à tous, il est simple, et il représente à merveille les plats coloris, piquants et nourrissants aux saveurs audacieuses qui rassemblent leur famille. Avant la conquératé espagnole de 1521, les tortillas, crêpes de maïs, étaient confectionnées par les Aztèques et les Mayas. À l'origine, ces galettes constituaient 60% de leur alimentation. Ils cultivaient le maïs pour en faire de la farine à l'heure d'un morti et d'une pierre. Toutefois, ce sont les Espagnols qui ont nommé cet aliment de base qui se retrouvent dans la majorité des plats mexicains. De nos jours, les techniques se sont évidemment modernisées. La guacamole est un classique culinaire mexicain. Cette halet d'avocat a été laborée et nommée par les Aztèques. Elle était servie pour alimenter l'existence pénèbre du peuple car elle est riche en matières grasses, en protéines et en vitamines. Le plus populaire des desserts mexicains est le flan. En d'autres mots, une crème caramélisée. Le bétail et les produits laitiers, le bœuf, le poulet, les épices, le blé et le vin proviennent de nombreux peuples et ont eu une influence sur leur cuisine. Entre autres, espagnols, puisque le Mexique fut une de leurs colonies pendant 300 ans, mais également françaises, africaines et asiatiques. Malgré tout, les Mexicains ont su conserver le maïs, les haricots et le piment chili dans leur alimentation, dont les origines sont maintenant mélangées. Aussi, quelques aliments ont été rapportés du Mexique par les conquérants. Entre autres, l'avocat, le chocolat, la vanille, les cacahuètes, le maïs et les tomates. Ce dessert aurait été accompagné d'un café typique, alors que le repas aurait été complété par de la margarita ou de la tequila. Des apéritifs bien connus. La reconnaissance de leur cuisine au patrimoine signifie également que les ingrédients, les méthodes agricoles et les procédures de cuisson d'origine devront être immortalisés pour éviter que ce riche héritage d'une culture indigène tombe dans l'ubli. En continuant à reproduire ces recettes, nous contribuons au phénomène de partage par bouche à oreille qui a été le moyen de transmission depuis des siècles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !